bonsoir amis versos bienvenue à vous pour découvrir ensemble vos énergies générales du mois d'août qui ont bien commencé je l'admets nous sommes le dimanche 15 août désolé pour tout ce retard en effet j'ai déménagé est donc le temps de retrouver mes marques et les bonnes énergies ça a pris du temps et je m'en excuse et sachez également que si je vous fais cette guidance ici et maintenant le temps est fluide et peut aller jusqu'à mi septembre voilà pour déjà dans un premier temps ce message d' excuse je vais tout de suite à l'épuisé votre première énergie avec le vision tarot quest un tarot que j'ai utilisé également le mois dernier qui va me donner pas une énergie première tendance énergétique de votre mois d'août ensuite j'irai faire avec vous votre cartographie énergétique de ce mois vous vous en êtes dans vos énergies deuxième partie du menu je vais également creuser et découvrir avec vous vous en êtes dans votre relation vous et votre autre et enfin je terminerai par des messages des maîtres ascensionnés voilà allez je commence je frotte les mains pour me donner de l'énergie également et voir cette première tendance avec ce vision quoi star au qu'est ce que j'ai eh bien j'ai le vision quest alors là ça indique pour ce mois d'août que certains de nos amis verso sont alors c'est donc la carte du nom du tarot donc pour moi c'est la carte de l'illumination la carte aussi du comment pourrait dire ça du lâcher prise extrême ça correspond pardon au tarot de marseille au pendu donc peut-être que certains d'entre vous vous êtes dans une forme de pensée méditative que vous faites preuve de patience que vous changez également votre façon de voir la vie le pendu c'est une autre un changement de point de vue que vous êtes en déconnexion aussi au niveau de votre psyché 1 puisque nos amis versos sont des êtres extrêmement pensifs réfléchis communicatifs donc c'est c'est pour vous dire qu'en fait que vous pouvez en ce moment peut-être lâcher prise sur une situation de votre passé et que vous devez en tout cas vous faire confiance avec ce comment dire cette nouvelle perception de la vie pour pour ce mois d'août 1 là où on se déconnecte puisqu'en plus je crois pour vous j'ai manqué de précisions avec nos amis capricorne mais il y a jupiter en verso rétrograde donc ce qui signifie que peut-être au niveau de votre communication l'expansion de votre communication et elle doit être régénéré en ce moment voilà pour pour cette première tendance énergétique je vais mettre ici si je finirai par voler toutes les cartes alors visionne quoi staro alors sur quoi vous lâchez prise en tout cas sur quoi vous décidez de mettre un arrêt ou de comment on peut dire ça d'avoir une autre forme méditative sur une situation de votre vie et là ah bah écoutez là on vous dit que vous mettez un arrêt à votre souffrance intérieure 1 là ça parle de votre ego alors peut-être qu'il y avait un ego atrophié le mois précédent sur une situation de votre vie et avec le poteau de torture 1 c'est le c'est le diable peut-être que il ya certaines souffrances que vous avez pu ressentir et que vous décidez de lâcher prise par rapport à certaines souffrances ou une forme d'attachement affectif ça peut être ça de la codépendance affective ça peut être une toute forme de codépendance aussi avec le poteau de torture en fait c'est à dire que vous n'êtes plus assez maître de votre équilibre intérieur dans le poteau de torture c'est retrouver un juste équilibre entre votre ego matériel et votre ego spirituel à l'intérieur de vous même donc c'est pour ça peut-être que pour ce mois d'août vous êtes en lâcher prise ok je continue avec donc cette partition vibratoire pour vous amis versos et je vais donc disposer trois énergies en colonne je vais mettre ici au plat va tout prendre comme ça pas tout et là peut-être qu'on voit mieux comme ça on reste toujours dans ce côté cette quête d'illumination une chère nouvelle forme de vérité j'entends pour vous pour ce mois d'août alors première énergie deuxième et troisième avec l'oracle de l'énergie intéressant bon alors là concrètement c'est marrant parce qu'on est tombé sur le poteau de torture avec en dodo deck pour vous sur ce lâcher prise on voit que cette énergie solaire est mise à l'envers et qu'il faut retrouver votre soleil intérieur donc ça parle de votre ego de retrouver ce juste équilibre en vous et peut-être que ce temps mort un nécessaire pour vous sera bon et bénéfique pour la suite il ya besoin de se ressourcer on voit cette jeune femme dans ce bain de nénuphar qui se ressource donc connectez vous aux énergies solaires prenez énormément l'air voilà si vous avez si vous pouvez dès dès à présent en tout cas prendre au moins chaque jour 15 minutes de soleil ça sera super bon pour vous pour vous régénérer donc ça c'est une situation où il ya peut-être vous avez besoin de faire la lumière sur une situation et celle là cette carte indique que pour le moment les choses sont sombres vous attendez à un éclaircissement aussi c'est pour ça que en se mettant dans ce dans cette nouvelle vision du vision quest des solutions vont apparaître là j'ai l'équilibre est à l'endroit donc pour moi vous êtes quand même bien équilibré donc ça signifie que vous avez quand même un un bon comment dire une bonne forme physique intuitive émotionnelle je pense plutôt au niveau émotionnel où vous êtes peut-être bien ou que ça va bien moi je pense que c'est plutôt au niveau psychique où il y a peut-être encore certaines vont me dire purification à faire mais sinon comme là on a avec la petite fiole de l'eau je vois que vos émotions sont plus plus sereines plus détendues voilà on se on se fait confiance dans ses sentiments chemin du temple là également ça s'invite au recueillement à être dans la connaissance de soi de toujours aller creuser à l'intérieur vos ressources de faire cette pause méditative ça rejoint un petit peu avec le vision quest voilà pour vous amis verso pour ces trois premières énergies alors bien sûr vous pouvez les prendre de manière séparée ou sinon bah les associer les entremêler tout dépend aussi comment vous vous percevez ces vibrations et aussi comment vous pouvez développer avec moi vos intuitions puisque je rappelle que c'est un travail collaboratif interactif ce ne sont que mes ressentis ma façon en tout cas de voir par rapport à ce qui se passe en ce moment dans un contexte général puis après au niveau individuel ok alors je continue avec le tarot de la bienveillance on va aller creuser toutes ces premières énergies et voir d'autres messages énergétiques qui les accompagnent avec le soleil nous avons le 2 d'air le 2 d'air c'est un choix on revient toujours à un choix psychologique c'est à dire une paix intérieure vous devez retrouver cette paix intérieure là on me dit ça pour cette première énergie pour cette deuxième énergie j'ai la patience mais c'est parfait donc c'est l'équivalent alors c'est une arcane majeure c'est l'équivalent à la tempérance on voit qu'il y a une bonne osmose donc un bon équilibre pour vous pour ce mois d'août vous êtes finalement bien voilà vous savez manier votre yin et votre yang au niveau de vos émotions donc vous acceptez votre part féminine et votre part masculine pour ce mois d'août peu importe votre sexe donc ça c'est très très bien ok troisième énergie j'ai chemin du temple avec le 6 d'air et oui on sent que pour certains de nos amis versos vous avez besoin de faire un voyage intérieur très fort en tout cas de vous reconnecter avec des énergies assez puissantes aériennes de peut-être décoller d'être sur un tapis volant là vous êtes sur un vaisseau volant vous partez à l'aventure et vous laissez une situation en tout cas derrière vous vous avez besoin de légèreté et de vous soulever intérieurement ça c'est ce que j'entends ok bon c'est plutôt plutôt oui assez aussi comme nos amis capricornes assez smooth assez smooth très bien il y a juste une histoire d'ego de conflit intérieur mais sinon c'est juste par rapport à certaines pensées peut-être qui vous obstruent mais sinon au niveau de votre de votre émotionnel de votre plan physique de vos vibrations intuitives tout va bien pour moi tout va bien puisque votre champ de conscience est ouvert et en même temps il y a certains blocages par rapport à un écho bon voilà c'est ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies alors je continue avec la sagesse de l'oracle pour d'autres messages complémentaires vibratoires en majeur ou en mineur j'ai pas pour vous pas pour vous peut-être une certaine forme de rancœur de culpabilité en tout cas toutes vos émotions négatives vos pensées négatives qui vous rongent alors là on part dans le côté psychique qui atteint votre émotionnel ça c'est ce que j'entends et qu'il faut retrouver une certaine paix intérieure un équilibre entre vos votre façon de penser les choses puisque je répète sur cette énergie principale Vision Quest on vous demande d'avoir un autre point de vue sur une situation de votre vie partant du postulat que vous êtes bien quand même dans vos énergies principales physiques émotionnelles ok avec la patience j'ai l'heure du départ alors ça ça indique que pour certains de nos amis Verseau il y a cette quête de vivre l'aventure enfin voilà une envie de vivre l'aventure de prendre la route on ne sait pas quelle route enfin on ne connaît pas la destinée de cette quête finalement mais il y a cette confiance équilibrée j'entends et que là il faut avancer là on vous dit d'avancer mais peut-être de manière tranquille parce qu'on a quand même la patience et que vous observez petit à petit peu importe pour le moment les imprévus vous y allez vous avancez quoi qu'il arrive quoi qu'il advienne puisque vous êtes en confiance dans vos deux énergies le féminin et du masculin pour la troisième énergie alors on a vu qu'il y avait un besoin de se ressourcer intérieurement de quitter une situation pour vous rendre plus léger sur le plan psychique encore et on vous demande d'être juste avec vous-même alors ça revient de peser le pour et le contre on a encore cette petite chinoiserie cette surprise pour vous et là je regarde qu'est-ce que c'est et là c'est une espèce de perle avec là en haut on a le hibou ou la chouette qui demande de la sagesse de trouver cette force aussi pour vous spirituelle et de trouver ce qui est le plus juste pour vous voilà de vous reconnecter à ce qui est le plus juste pour vous pour ce mois d'août hein bien sûr qui est coulissant pour vous pour ceux à qui j'ai décalé dans le temps cette guidance allez j'en termine avec les messages des de les portes magiques de l'univers excusez-moi il fait chaud aussi j'ai oublié de vous dire donc on va voir s'il y a d'autres messages qui pourront également vous parler vous aider vous donner des pistes sur ce mois j'ai le feu intérieur on a parlé de paix intérieure on vous dit de canaliser votre feu intérieur donc ça brûle mais vous ne savez pas comment utiliser ce feu intérieur et on vous dit que ce feu intérieur transforme tout en or pur ok donc il y a peut-être une espèce de transmutation des énergies pour vous au niveau solaire à faire et de faire peut-être une purification énergétique à travers le feu ça c'est ce que j'entends pour retrouver votre totale solarité en fait votre complétude sur ce mois parce que pour moi c'est quand même assez dans le smooth le doux le fluide avec l'ange de l'équilibre on voit que il y a même cette communication qui est apaisée et là j'ai un autre message j'ai la bulle de lumière vous sentir protégé décuple vos facultés et fortifie votre force intérieure on parle beaucoup d'intériorité de vous calfeutrer l'intérieur de vous-même et vous êtes aussi aidé par l'ange de l'équilibre donc mettez-vous dans ce petit cocon à vous solaire et fortifier tout cela pour ce mois d'août dernier message j'ai encore décidément le reflet intérieur être équitable avec vous-même comment renvoyez-vous une bonne image de vous-même par rapport à vous-même et récemment au regard extérieur on vous dit alors ça ça vous ressemble bien amis versos vous êtes unique et original car vous êtes un reflet de l'âme du monde voilà vous faites partie d'un tout et vous vivrez avec cette âme du monde on vous dit que vous êtes sur une bonne voie spirituelle moi je ne sais pas ce qui se passe pour ce mois-ci mais il y a beaucoup 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 de messages spirituels ça on découle de là pour excusez-moi il y a des chats je me suis dit dans chaque vidéo il y a toujours une petite interlude et là cette fois-ci c'est nos amis les chats et je ne sais plus ce que je vais vous dire mais en tout cas ça découle de se reconnecter avec votre moi supérieur également pour vous et de se régénérer mais vous au niveau de votre psyché pour ce mois d'août voilà pour cette première cartographie de votre moi alors maintenant je vais continuer avec j'en tire cette carte avec cette deuxième partie de guidance où vous en êtes vous et votre autre alors bien sûr vous êtes pour l'instant j'ai eu personne qui a eu le double combo est-ce que vous êtes en lâcher prise également dans votre relation actuelle en tout cas dans un autre perception de votre relation comment vous envisagez à nouveau une relation on va voir si je tombe à nouveau sur cette énergie et j'ai ouvrir son coeur à nouveau je crois aussi que nos amis capricolons on vous dit laisser l'amour grandir et s'épanouir tout autour de vous puisque là pour ce mois pour certains d'entre vous il y a un choix du coeur tout type de choix du coeur mais là on est dans une guidance relationnelle vibratoire d'amour donc c'est pour certains d'entre vous bien entendu depuis longtemps vous attendez cela or le moment est arrivé faites vos choix en écoutant votre coeur et suivez le chemin qui vous mènera vers une vie heureuse et saine très bien allez je continue avec le life tier star pour voir où vous en êtes dans cette relation vous et votre autre alors vous votre état d'esprit si c'est vous amis versos votre autre votre besoin l'intention de votre autre on voit tout la relation aujourd'hui ici et maintenant le frein l'obstacle le blocage à cette relation l'outil le levier l'aide ce qui peut donner un outil de libération et enfin l'issue de cette relation à la fin du mois d'août ou vers mi-septembre bien entendu c'est glissant je regarde en dos d'au-deck et j'ai une victoire sur cette relation enfin sur votre relation c'est une victoire en tout cas vous allez obtenir quelque chose qui va vous satisfaire au bout donc c'est plutôt bon alors bien sûr je rappelle que les énergies sont interchangeables et que voilà si ça vous parle le plus de ce côté là prenez de ce côté là de votre autre allez c'est parti votre état d'esprit si c'est vous amis versos alors votre état d'esprit c'est une arcane majeure non des moindres c'est que là vous vous attaquez à un nouveau chapitre de votre vie sur cette relation vous avez terminé une grande boucle vous achevez et vous accomplissez tout ce que vous avez enfin vous êtes arrivé au bout du bout d'un cycle vous avez accompli tout ce que vous aviez envie d'accomplir que vous étiez fixé des objectifs et que là vous êtes au bout très bien donc c'est ce qu'on a donné tous les moyens pour réussir dans cette relation donc il y a ce sentiment quand même de de réussite j'entends ça fait écho avec le dodo deck donc c'est plutôt plutôt bon vous voulez repartir sur quelque chose de beau quoi de beau vous achever quelque chose pour redémarrer quelque chose encore plus beau c'est ce que j'entends votre hôte si c'est votre autre votre hôte 3 de pentacle ou de denier signifie qu'il est dans un rapport de co-création avec vous dans cette relation qu'il s'engage en tout cas à construire avec vous à coopérer à s'organiser à construire cette relation et peut-être aussi j'entends avoir plusieurs objectifs en commun et ça c'est plutôt bon ok donc il y a un bon équilibre on va dire que vous si c'est vous dans votre état d'esprit on voit que c'est un choix très fort en plus avec cette énergie principale qui vous gouverne à tous les deux pour alors votre besoin donc que voulez-vous mettre dans ce nouveau grand grand chapitre de votre vie dans cette relation alors là ça me dit 5 de pentacle vous voulez surtout ne plus mettre des regrets dans ce nouveau chapitre de votre vie on laisse ses regrets derrière soi avec le 5 de pentacle on veut trouver une sagesse relationnelle et justement ne plus avoir de manque ça c'est la carte du manque donc ça c'est votre besoin vous ne voulez plus être dans le manque affectif donc c'est peut-être c'est pour ça qu'on a vu tout au début le poteau de torture et qu'on a vu que vos émotions étaient à l'équilibre qui avaient cette fluidification et que c'est ça que vous souhaitez actuellement dans la construction de ce nouveau chapitre de votre vie relationnelle ne plus avoir de dépendance affective de manque matériel ou voilà un manque l'intention de votre autre page de bâton alors somme toute votre autre si c'est votre autre lui s'accorde à vous rejoindre dans votre partition vibratoire dans cette relation puisque vous avez quand même cet arcane majeur qui indique que lui il est prêt à passer à l'action avec vous pour que vous manquiez de rien donc c'est un une jeune promesse d'action envisageable pour votre autre ça c'est son intention où vous en êtes au jour d'aujourd'hui ici et maintenant dans votre relation alors alors cette relation pour moi il y a on voit la carte du mental cette dp c'est fou parce que c'est vos énergies vous êtes toujours sur le plan psychologique on voit qu'elle se pose toujours une espèce d'inquiétude psychologique on est un peu sur ses gardes j'entends une forme de stratégie ok on se laisse quand même pas facilement comment laisser endormir par les sirènes de l'amour ça c'est ce que j'entends et surtout quand celle-ci vous parle de nostalgie voilà donc là c'est vous serez sur vos gardes s'il y a un rappel du passé au niveau de votre affectivité dans cette relation donc bon on va voir là c'est assez assez intéressant je trouve cette relation puisque je ne peux pas la classifier en tout cas lui donner une orientation bien précise si c'est un début de relation si c'est une ancienne relation qui redémarre si c'est une relation bien établie c'est assez curieux ok bon en tout cas vous me direz amis versos le frein à cette relation au jour d'aujourd'hui le frein au jour d'aujourd'hui c'est que vous avez besoin de célébrer cette relation et vous ne le faites pas de vous gratifier de vous dire que c'est une belle relation qu'elle doit être vue dans sa globalité dans tout ce que vous avez accompli ensemble vous devez célébrer on vous dit la joie et là il y a des blocages voilà ici et maintenant il y a comme comme vous faites vous même des restrictions sur cette belle relation qui semble stable et c'est ce qui est mis ok pourquoi on va voir avec l'outil l'aide le levier à cette relation pourquoi alors là on me dit alors c'est assez fou parce que je pense qu'il manque de clarté à tous les deux avec le roi d'épée c'est quand même une énergie assez tranchée assez autoritaire même sur le plan psychologique on vous dit peut-être que vous manquez l'un et l'autre de oui d'autorité dans cette relation j'entends bon alors est-ce que l'un à l'ascendant plus sur l'autre mais peut-être là on vous dit c'est comme si on il y a une le conseil c'est de clarifier au maximum voilà ça me vient votre communication mais de manière juste avec le roi d'épée il y a quand même cette grande stratégie psychologique nette et précise dans cette relation voilà ce que je peux dire c'est peut-être pour ça aussi qu'on parle d'un choix du coeur aussi parce que il y a quand même cette note vibratoire assez forte on vous dit de faire un choix et ce choix pour moi il est psychologique au niveau vibratoire voilà ce que je peux en vous dire sur sur cette relation on va voir l'issue alors on avait vu la victoire on a vu quand même que vous avez sur un état d'esprit positif et là l'issue j'ai le 3 de coupe alors j'ai déjà eu aussi c'est fou alors là ça me donne plus de précision sur cette relation ça peut être pour certains d'entre vous avec le 3 de coupe peut-être une triangulaire qu'il y a toujours de l'amour à partager mais il y a de l'amour et qu'il y a peut-être un choix à faire entre deux personnes ou trois même ça dépend pour les gourmands ou les gourmandes donc là c'est ça peut me ou sinon une espèce de co-création émotionnelle vous êtes bien finalement tous ensemble qu'il n'y aura peut-être pas de choix à faire il y a le 3 de pentacle le 3 de coupe alors est-ce que c'est peut-être cette est-ce une ancienne relation que vous retrouvez et qui est déjà en relation ça peut être ça aussi et que là vous avez besoin plus de clarté parce que vous ne voulez pas être dans la dépendance affective pour construire ce nouveau chapitre d'amour pour vous amis versos si c'est votre énergie bien entendu voilà ce que j'avais à dire en tout cas pour cette guidance relationnelle sentimentale vibratoire dans ces énergies d'amour je ne creuse pas mais j'aurais bien aimé creuser pour vous ah c'est bon la caméra tiens pardon j'en perds ma voix et je vais le mois prochain peut-être voir encore une autre proposition de guidance et me concentrer sur peut-être un choix et rentrer plus encore plus dans ces énergies ok allez j'en termine avec les messages des maîtres ascensionnés pour vous donner d'autres pistes et on va voir j'aime beaucoup puisque c'est assez dynamique plein de de bons conseils pour vous pour ce mois d'août alors qu'est-ce que j'ai j'ai soyez à l'écoute prenez les choses en main flamme sœur mon flamme sœur ça peut être âme sœur flamme jumelle alors je m'y connais pas trop mais il y a espèce de romantisme aussi pour certains d'entre vous qui est là où vous retrouvez votre âme sœur pour la guidance relationnelle ou une flamme qui se rallume là j'ai médité donc là on retrouve le chemin du temple le nouveau point de vue on a écouté votre cœur on l'a déjà vu avec la carte les amoureux choix du cœur écoutez bien votre cœur et enfin sortez du placard et là ça me fait penser tout de suite à retrouver votre lumière intérieure très belle et aussi regonfler votre votre ego mais avec bien sûr un juste un juste équilibre voilà pour vous amis versos j'espère que ça a pu vous aider en tout cas vous donner quelques outils d'accompagnement dans votre propre cheminement spirituel je vous remercie je vous souhaite un très bon fin de enfin une très bonne fin de mois d'août et vous dis à bientôt bye bye ciao 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 Merci.